Suite au projet Terre en Vie, la deuxième année on a fait un semis de blé en direct dans le trèfle présent, un essai de faire du blé semis début août. On l'a semé à base densité au 5 août, cela a permis au trèfle de l'étouffer et les vaches ont continué à le pâturer donc du coup les insectes étaient perturbés donc on n'a pas fait d'insecticides sur le blé. Après on l'a suivi normalement, on a permis aussi d'économiser de l'azote, une quarantaine d'unités et après battage on a pu, selon les bandes d'essai, on a évalué les rendements. Il n'y avait pas de gros écarts de rendement avec le blé semé au mois d'octobre, un peu plus d'un taux d'écart. Le blé se met au mois d'août a été désherbé au printemps, il était étouffé tout le long de l'hiver. C'était surtout pour calmer le trèfle qui était en train de l'étouffer. Bon par contre c'était une méthode assez compliquée parce qu'en fait il n'y avait aucune information technique qu'on pouvait se fier donc on y a été un peu au tâton et du coup pour les bandes d'essai on devait traiter un moment décalé par rapport aux autres bandes qu'il fallait suivre le suivi de la végétation pour comprendre comment le blé allait se comporter. Ce n'est pas dans nos habitudes de semer du blé au 5 à août donc il fallait s'adapter à la technique et comprendre qu'est ce qui se passe quand on fait des essais. Il ne faut pas voir tout le temps de la difficulté, il faut voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour comprendre. Du coup la méthode nous a permis de voir que on pouvait faire pâturer les vaches du coup ça nous a permis d'économiser un régulateur de croissance, ça nous a permis aussi d'avoir un peu de nourriture pour les vaches le temps de l'automne. Le blé a été pâturé jusqu'à fin octobre, après l'hiver on l'a laissé se développer tranquillement jusqu'au printemps. Après la moisson, la sécheresse s'est arrivée, le trèfle avait du mal à se développer. Du coup les graines de colza qui n'avaient pas germé pendant la moisson du colza s'est mis à pousser et du coup je me retrouve avec du trèfle et du colza dans ma parcelle. Ce n'est pas vraiment un souci parce que maintenant j'ai mes vaches, je vais faire pâturer mon couvert et du coup après on va semer un maïs derrière, on va laisser pâturer ou peut-être qu'on fera une récolte au printemps. Normalement mes vaches vont encore utiliser le couvert jusqu'au semi du maïs. En 2020, on va continuer les essais maintenant avec le maïs, toujours avec le semi-direct, avec différentes modalités, strip-teal, semi-direct, voire encore ce qu'on peut faire en agriculture en conservation, des différentes modalités qu'on peut utiliser.